Ici Tommy Auger, bienvenue à Connecté Sept-Îles et Port-Quartier, nos sujets pour notre émission de cette semaine. Bientôt de la chloramine plutôt que du chlore dans l'eau de Sept-Îles, TREC, une coop d'aviation régionale voit le jour au Québec et le cégep de Sept-Îles accueille ses étudiants internationaux. La ville de Sept-Îles a décidé d'opter pour un traitement à la chloramine pour améliorer la qualité de l'eau dans son réseau d'aqueduc. Ce choix a surtout été fait pour les secteurs périphériques qui connaissent depuis plusieurs années des dépassements de normes pour certains contaminants dangereux, dont les trihalométhanes. Le profil du goût va être un peu différent parce que la chloramine ne goûte pas exactement la même chose. C'est un goût chloré. Ça va dépendre aussi où les gens habitent. Si les gens, par exemple, habitent près de l'usine, eux autres étaient habitués de recevoir une eau qui était chlorée et là, ils vont avoir une eau qui est chloraminée. Ils vont détecter une différence entre le goût des deux, mais ils étaient déjà habitués à avoir une eau qui avait un désinfectant révisuel. La différence, à mon avis, va plutôt se faire sentir un peu plus loin sur le réseau. Si vous habitez plus loin, la chloramine a un gros avantage. Elle est plus stable dans le réseau que le chlore. Et donc, elle va se propager plus loin sur le réseau. Elle va mieux protéger le réseau. C'est un de ses gros avantages. Mais ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient habitués à avoir une eau qui n'avait plus de chlore, parce que le chlore a tendance à se décomposer dans le réseau. Là, il pourrait voir une différence parce que maintenant, ils ont une eau qui est chloraminée. D'importants travaux devront être apportés à l'usine de traitement d'eau potable. On a reçu les plans et devis 50 % autour des Fêtes. On travaille actuellement les plans et devis définitifs. Et puis, on souhaite aller en appel d'offres à l'été pour un projet qui va durer approximativement 40 semaines. Donc, ça devrait se terminer aux alentours du printemps-été 2022. Tout d'abord, on va réutiliser et modifier deux bassins existants. On va utiliser ces bassins-là pour en faire des bassins de contact dans lesquels on va injecter successivement le chlore et l'ammoniaque pour faire la chloramine. En plus, on va en profiter pour revoir notre processus de filtration, c'est-à-dire revoir l'ensemble des six filtres. On va travailler aussi sur notre panneau d'automate qui est rendu désuet. C'est un panneau qui date d'un certain nombre d'années. De plus, on va revoir différents éléments de santé-sécurité, différents éléments de plomberie. Et puis, on va travailler également la salle d'entreposage des produits chimiques. Il n'y a pas de solution miracle dans les systèmes de traitement d'eau, surtout avec une eau brute si complexe à traiter que celle du lac des Rapides. L'eau du lac des Rapides est jaune, mais vraiment très jaune. C'est bien connu sur la Côte-Nord, les eaux. Dans notre domaine, les eaux de la Côte-Nord, c'est parmi les plus difficiles à traiter au Québec. C'est comme sept fois plus coloré que l'eau à Montréal, l'eau du fleuve à Montréal. Donc, on a finalement fait le tour du jardin. Puis, la solution de la monochloramine, c'est de loin la solution la moins chère. Parmi les désavantages, plutôt, il y a le fait qu'on doit faire un suivi sur le réseau de distribution qui est un peu plus serré que pour le chlore. Et pourquoi? Parce qu'il y a certaines bactéries qui sont capables d'aller décomposer la monochloramine et de s'en nourrir. Et ces bactéries-là, on les appelle des bactéries nutrifiantes. Elles ne sont pas dangereuses pour la santé, mais elles peuvent faire disparaître notre désinfectant résiduel. Donc, il faut suivre sur le réseau pour être sûr qu'on n'a pas de nitrification. Et ce phénomène-là, cependant, il se produit en particulier quand les eaux sont chaudes. Donc, c'est un problème qu'on va voir plus en Californie, au Texas, mais à Sept-Îles, on ne pense pas que ça va être vraiment un problème parce que les eaux du lac, des rapides, montent à peine à 18 degrés Celsius de peine et de misère en plein été. Au Québec, une dizaine de villes utilisent la monochloramine, telles que Trois-Rivières, Latuc et Saint-Anne-des-Pleines. Chez nos voisins du Sud, ce procédé est beaucoup plus utilisé. Aux États-Unis, par exemple, il y a environ 30 % des réseaux qui alimentent plus de 10 000 personnes qui utilisent la monochloramine. Donc, il y a quelque chose de très culturel dans les habitudes. Et au Québec, on est plutôt, disons, sous l'influence de l'Europe, de la France, entre autres, dans nos pratiques de traitement des eaux. Et pour cette raison-là, on a historiquement beaucoup plus fait appel à la chloration. Le projet de modernisation de la centrale de traitement d'eau est estimé à 5 millions de dollars. Prendre l'avion pour se déplacer au Québec peut être très coûteux, principalement sur le territoire de la Côte-Nord. Pour contrer cette problématique, une coopérative d'aviation régionale a été créée dans les derniers mois. On vient vraiment à l'aide des régions. On n'est pas une entreprise privée qui est là pour faire le plus d'argent possible. C'est vraiment la base d'une coopérative, donc au service des régions. Il faut peut-être aussi se poser la question, pourquoi les gens ne prennent pas l'avion? Sur la Côte-Nord, on est loin. C'est clairement un moyen de transport. C'est le moyen de transport le plus rapide. Donc, je dirais que l'enjeu des narcotiers, c'est vraiment le prix des billets. Quand on parle d'un billet, c'est-il Montréal à 1 200 $? Mais ce n'est pas M. et Mme Tout-le-Monde qui sont capables de se payer ça. Donc, on parle des entrepreneurs, on parle des grandes entreprises qui ont accès à ces billets-là, mais pas M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, on vient pallier à ça. Les prochains mois seront cruciaux pour s'assurer que le premier avion de Trek prendra son envol au mois de mai prochain. On a eu hier notre deuxième conseil d'administration. Donc, le CA est constitué. Le directeur général est en place. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, l'enjeu de janvier est clairement le début du membership. On s'entend. Donc, c'est simple, ça va être via une plateforme. Ça va être envoyé sur les réseaux sociaux, évidemment, aussitôt qu'on va être prêt. On considère la fin janvier et début février. Donc, c'est assez rapidement. Et la carte de membre sera seulement 10 $ à vie. Tout le monde peut être membre de Trek. Et on n'a pas de limite. Il ne faut pas penser qu'on a seulement 100 000 places et que les premiers arrivés, les premiers servis. Donc, plus on a de membres, plus on peut grandir notre offre de service, plus on peut aller loin. Donc, oui, que ce soit… Exemple, j'ai la gang de Wabush qui me pose des questions à ce niveau-là. Oui, c'est un projet au Québec, mais les gens de Wabush peuvent être membres également. Qu'un travailleur qui habite en Alberta vient ici, a besoin des services, il n'y a pas de souci. Plus on a de membres, plus on est capable d'offrir un service de qualité. Plus nos avions sont pleins, plus de vols, il y aura. Les billets seront disponibles via une plateforme électronique. Et le but visé par Trek est d'offrir des billets à des prix raisonnables. Sur trek.ca, on retrouve tous les prix. Pour Sept-Îles, on a déjà ciblé Sept-Îles-Wabush qui est un enjeu majeur. Sept-Îles-Québec, Sept-Îles-Montréal. Donc, beaucoup de gens pensent qu'on va seulement à Montréal. Ce n'est pas le cas. Si on pense à un Sept-Îles-Wabush, on va être autour de 200 $ aller-retour. Si on parle d'un Sept-Îles-Québec, 300. Si on parle d'un Sept-Îles-Montréal, 350. Plus ou moins, on a le range de prix sur trek.ca. Donc, on est ailleurs complètement. Selon Mirka Boudreau, l'arrivée de Trek et de sa flotte de cinq avions, en partenariat avec la compagnie de location d'avions Chorus, ne vient pas jouer sur le même terrain de jeu que les entreprises déjà en place. À part Air Canada, qui a réduit ses services au cours des derniers mois, trois compagnies aériennes desservent Sept-Îles en ce moment, soit PAL Airlines, Air Inuit et Pascan Aviation. Trek ne vient pas piler sur la tête de personnes. Trek vient combler un besoin qui est présent. On a besoin d'une entreprise, d'une coop régionale d'aviation. Il faut comprendre aussi que les avions sont très différents. Donc, on est habitué de voir les Dash 8, les petits avions qui viennent ici. Maintenant, on va être avec des Q400. Donc, c'est des avions de 74 passagers. On est ailleurs. Donc, ce n'est pas les mêmes besoins. Il faut qu'on travaille plutôt en partenariat avec ces joueurs-là. Si on veut desservir plus loin. Là, je pense plus loin dans mon histoire, mais l'étape 1, on solidifie. Si on passe à la base Côte-Nord aussi, on a des besoins. Donc, l'étape 2, est-ce qu'on aura à aller là? Là, sûrement, on va avoir besoin des partenaires aussi à ce niveau-là. Moi, je pense aux entrepreneurs PME, par exemple, qui ont du développement à faire, qui présentement, ils le font ou pas, parce qu'ils payent 1200 $ pour aller à Montréal. Mais ils vont le faire. Si on parle d'une famille qui vient vivre ici, par exemple, ça va même aider à ce niveau-là. Si on parle d'un employé qui est engagé dans une grande industrie ici, puis que sa famille a un petit peu de difficulté à suivre, étant donné les longues distances. Mais si on a un billet d'avion à 300 $ au lieu de 1200, peut-être qu'il va être capable de... que le monsieur ou la madame va être capable d'aller voir sa famille tous les week-ends. Donc, au niveau de la rétention de la main-d'oeuvre, ça va donner un coup de pouce aussi. Je suis persuadée. Trek, qui prévoit desservir une quinzaine de villes, emploiera 75 personnes un peu partout au Québec. Dans les prochaines semaines, la coopérative lancera une campagne publicitaire pour se faire connaître du grand public et encourager la population à devenir membre. Une cohorte de 14 nouveaux étudiants internationaux du cégep de Sept-Îles, provenant de la France, est arrivée au début janvier après avoir fait sa première session à distance. Le 21 octobre, si je ne me trompe pas, le gouvernement fédéral a annoncé que les étudiants pouvaient voyager au Canada. Donc, nos étudiants ont décidé de ne pas s'en venir tout de suite, puis on les a encouragés aussi à rester à la maison en France, particulièrement pour le temps des fêtes, pour être avec leur famille, au lieu d'avoir deux quarantaines à faire. Donc, on leur a conseillé de venir début janvier. Donc, ils sont arrivés le 3 janvier à Montréal, puis le 4 à Sept-Îles. Et on a mis plusieurs mesures en place. Déjà, dès qu'on est arrivés, on devait avoir tout en règle, c'est-à-dire tous nos papiers, tous nos documents, le plan de quarantaine, si l'on ne pouvait pas rentrer. Et directement, on nous a amenés dans nos lieux de confinement, par équipe et on n'avait pas le droit de sortir, etc. Au préalable, on avait dû donner des listes de courses pour pouvoir rester à l'intérieur, etc. Les étudiantes devaient préparer leur départ de la France avec beaucoup de précautions. Elles affirment avoir été bien encadrées par le personnel du Cégep. Pour aller au Canada, c'est beaucoup plus difficile que d'aller partout, parce qu'il nous faut tous nos papiers. Avant l'avion, on nous a demandé nos papiers. Quand on est arrivés, on nous a demandé nos papiers. On a été à l'immigration pendant une heure et demie, deux heures, pour être sûr qu'on est bien en forme pour rentrer au Canada. Donc, ce n'est pas comme si on était en vacances. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Mais sinon, c'est comme si on partait en vacances, mais plus sérieusement. On parlait beaucoup avec Kira. Elle nous informait de pas mal de choses. Celle qui nous disait les papiers à préparer, comment ça avançait. Pendant le premier confinement, on faisait beaucoup de conférences toutes les semaines. Et du coup, on se tenait au courant comme ça, de comment ça avançait en France, comment ça avançait ici. Et c'est comme ça, en fait, qu'on en savait un peu plus à chaque fois. Même pour les papiers, c'est elle qui nous informait de tout et c'était vachement pratique. C'était hyper rassurant parce que c'est vraiment elle qui nous guidait. Et à chaque fois qu'on avait un problème, on lui envoyait un message et même on s'appelait ou quoi. Et à chaque fois, c'est elle qui nous répondait hyper rapidement en plus et elle nous rassurait beaucoup là-dessus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de papiers à faire, beaucoup de préparation. Et si on n'aurait pas été informés, ça aurait été hyper compliqué. Les mesures mises en place par le cégep de Sept-Îles lors de l'arrivée des étudiantes n'ont laissé aucune place à l'improvisation. On a collaboré avec le CIS pour que les étudiants puissent se faire dépister. Donc, on a pris des rendez-vous avec eux pour qu'ils puissent se faire dépister deux fois. Donc, une fois au début de leur quarantaine, puis une fois à la fin de leur quarantaine. Les étudiants ont aussi passé un test de dépistage avant de venir au Canada. On leur avait conseillé fortement, même si ce n'était pas obligatoire à ce moment-là. Parce qu'ils sont arrivés avant le... je crois que ça a commencé le 6 ou le 7 janvier à être obligatoire pour tous les voyageurs. Donc, nous, on leur avait conseillé de le faire pour rassurer la population, mais aussi les membres du personnel du cégep qui vont un peu les côtoyer. C'est sûr qu'on n'est pas en contact avec eux, mais nous sommes allés les chercher à l'aéroport. Nous avons aussi organisé tout le déplacement pour les tests de dépistage. en collaboration avec aussi l'infirmière du cégep qui travaille pour la santé publique à Sept-Îles. La pandémie mondiale n'aura pas arrêté ses étudiantes de poursuivre leur projet d'étudier au Québec. Pourquoi pendant la pandémie? En fait, juste parce que... En fait, je voulais le faire et puis j'allais pas me... Je sais que c'est maintenant dans ma vie que je dois le faire et le COVID, il est là, ben tant pis, quoi. Les responsables du recrutement à l'international pour le cégep continuent leurs efforts. Maintenant, là, on a passé plus au virtuel. Fait que c'est des salons virtuels où on chatte avec des étudiants. On fait des présentations virtuelles, des visios avec nos partenaires, avec l'équivalent des écoles secondaires. Donc, on présente le cégep, les formations, tout ça aux jeunes. Après ça, new contacts par courriel. Je fais beaucoup d'un-en-un, d'individuels, là, de 30 à 40 minutes avec des parents, des étudiants potentiels aussi. Fait que c'est différent. J'espère qu'on fait la bonne affaire, que ça fonctionne. C'est nouveau pour tous les réseaux, là. Donc, on a hâte de voir comment ce recrutement virtuel, là, va tomber l'année prochaine. Ici Tommy Auger. Merci d'avoir été des nôtres. Voici les différents moyens de me rejoindre afin de me faire part de vos idées de reportages ou de vos événements. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada